Grâce à l'activité en pôle, on a la possibilité, dès qu'il y a un projet un petit peu innovant, de lancer l'idée et de faire participer les généralistes, les infirmiers. Alors je pense par exemple, on a participé au projet Paris Santé Nutrition, qui est un projet de l'Amérique Paris, de proposer l'activité physique gratuite pour les enfants début d'obésité et aussi des adultes qui n'ont pas l'habitude de faire l'activité physique. D'autres projets un peu plus complexes, par exemple le projet PAERPAR, sur la perte d'autonomie des personnes âgées, donc limiter ce risque. Pareil, on s'est lancé un petit peu dans le projet, on a travaillé avec l'ARS, parce qu'on est une structure, un pôle qui unit plusieurs professionnels, et notamment les infirmiers. Et ça permet de développer ce type de collaboration. Si on était seul, chacun de notre côté, on ne serait même pas vraiment au courant. Du coup, on n'aurait peut-être pas la motivation, parce qu'on se dirait que c'est quand même compliqué de réunir les gens, de connaître pas forcément. Même si on était intéressé, on ne serait probablement pas allé au bout. Et les premiers bénéficiaires, il faut bien voir, c'est les patients. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est un travail de meilleure qualité pour eux. Et nous aussi, on est bénéficiaires, parce que c'est vraiment agréable sur un sujet comme ça. Quand j'avais une personne âgée, on risque de perdre d'autonomie. Parfois, on se disait, on va droit dans le mur, mais comment faire pour essayer d'éviter ? Là, on a des outils en plus, parce qu'on a une autre façon de travailler. Et ça, c'est vraiment le travail en pôle qui a perdu ça.